J'ai été appelé chez un client qui me dit j'ai une fuite sur le toit, il a beaucoup plu, il a fait des gros orages. Donc voilà je suis sur le toit, donc comme vous pouvez le voir c'est un toit qui est ancien et c'est un toit qui est sale. Et regardez en fait le problème qu'on a quand on n'entretient pas son toit. Là vous avez un amas de mousse important qui s'est créé. Là j'ai une jonction ici entre deux tuiles et ce qui s'est passé c'est que l'eau en s'écoulant, elle est montée ici de niveau et au lieu de s'écouler là par dessus, elle a pénétré tout simplement sous cette tuile et ce qui a entraîné en fait une fuite. Donc en fait si vous voulez j'ai absolument aucun problème de fuite sur ce toit, le toit n'a pas de fuite, c'est simplement qu'il n'est pas propre. Le petit problème du coup ce qui se passe chez ce client là c'est que c'est un bâtiment qui appartient à un professionnel et son contrat d'assurance quand on est un professionnel il est lié à une clause d'entretien de la toiture. C'est à dire qu'en fait si vous n'entretenez pas la toiture, la compagnie d'assurance est en droit de ne pas prendre en charge le dégât des eaux et là c'est exactement ce qui est en train de se passer.